Musique de générique Et bien bonjour tout le monde et bienvenue Pour une nouvelle vidéo sur Kingdom art 3 je suis vraiment très content de pouvoir retourner sur ce jeu pour le dlc Remind donc que je vais pouvoir commencer tout de suite pour jouer à Kingdom art 3 Remind choisissez le contenu téléchargeable sur l'écran titre Pas de problème pas de problème on va se lancer j'espère que vous êtes chauds j'espère que vous allez bien On va passer un nouveau bon moment sur ce jeu du moins je l'espère en tout cas moi je suis vraiment très impatient donc on va pas traîner trop on va se lancer pour cette nouvelle aventure Le menu premium est désormais disponible il permet d'utiliser des fonctions pour vous aider dans le jeu ou vous proposer un défi encore plus ardu choisissez Nouvelle partie pour commencer à jouer ça ça ne m'intéresse pas plus que ça c'est pour modifier un petit peu les paramètres de la partie C'est pas pour ça qu'on est là pour le moment Nous ce qu'on veut c'est la partie Remind qui est ici Voilà donc on va avoir Un nouveau morceau de scénario qu'on va lancer tout de suite Si j'ai bien compris on débloque ensuite un nouvel épisode avec des combats Les combats un petit peu comme ce qu'il y avait dans Kingdom art 2 Contre l'organisation et je crois que c'est un petit peu la même chose Et ensuite si tu fais ça tu débloques encore un truc l'épisode secret donc le Le truc c'est que j'ai peur pour ces combats qu'ils soient trop difficiles pour moi donc déjà on va se concentrer sur Remind On va faire le scénario de base Ensemble en vidéo comme pendant le let's play puis Je pense que je ferai la suite en live pour pouvoir m'entraîner Avoir vos conseils pour les combats mais encore une fois Rien n'est certain voilà on va d'abord se concentrer sur Remind on verra ensuite Pour ce qui se passe après donc on démarre le scénario Alors choisissez l'emplacement d'un fichier des données à charger alors le truc qu'est ce qu'il faut que je prenne On va prendre un de ces trois fichiers là donc c'est les fichiers de fin de jeu que j'avais Que j'avais fait en plusieurs enfin voilà c'est les trois mêmes fichiers en fait donc prenons le numéro 7 Je sais pas si je démarre avec le niveau 99 j'en ai aucune idée Preuve de promesse certificat décerné à ceux qui ont trouvé tout ce qui porte bonheur dans les mondes donc ça je crois que c'est c'est la keyblade tendre promesse Il y a une autre keyblade la keyblade souvenir perdu que je n'ai pas car je crois qu'il faut avoir terminé le jeu en mode critique Ce que je dois bien dire je n'ai jamais fait et je pense ne ferai jamais parce que je ne suis pas assez doué pour ça mais du coup on aura potentiellement tendre promesse dans notre partie remind et je crois que c'est aussi dans la partie de base Ok ça charge alors je crois que je connais pas grand chose je suis un petit peu surexcité là même Je connais pas grand chose je crois que le principe c'est donc à la fin du jeu principal on doit aller chercher kairi pour la ramener et c'est un petit peu passé sous silence dans le jeu principal et là je crois qu'on joue ça qu'on ramène kairi et c'est pour ça qu'elle est dans la fin elle est là on l'a récupéré mais dans le jeu principal on le voit pas je crois que ça parle de ça et que ça parle aussi d'autres scènes en amont qu'on aurait pas vu donc on va les voir voilà il me semble que c'est comme ça que ça marche Vous pouvez échanger promesse ben voilà tendre promesse donc ça on l'a vu c'est ce que je vous ai dit Et on commence tout de suite avec une scène très tôt dans le jeu May your heart be your guiding key Picture this a black goat stashes away a letter then orders a white goat to search for it What could his intentions possibly be? Great a riddle just what I need There are many possibilities Perhaps he forgot where it's hidden Or he's playing a prank Or the letter has truly gone missing I can think of several reasons offhand Guessing is simply useless Well then just follow your orders plain and simple Yes that's what I've always done I follow the orders from above without question However I sometimes can't help but read into my opponent's strategy Too long on the job If the contents of the box are so unknown Why is it of such critical importance to the organization? Furthermore Furthermore was it Xehanort or Xemnas who gave the order? Well it's tricky All Xehanort cares about is the clash between the seven lights and thirteen darknesses It's unlikely he would hold such an interest in this mysterious box Which means The order was issued by Xemnas Or the one who informed me of my task You As if It must have been Xemnas My inquiries suggested otherwise Oh man You asked him What are your intentions? Look I don't know what's inside the box But it's been protected by Keyblade wielders since way back when Aren't you curious? I heard it contains information that's vital to all Keyblade wielders Secrets And where did you hear this? Hmm I don't remember I keep my eyes and ears wide open But I've traveled so many different places It's hard to keep everything straight, you know? If this box is truly as important as you say Why now? I believe you discovered that others also seek it And you need to find it before anyone else does In order to keep your connection to the box A secret from those around you Zikbar Who are you really? Uh... Hmm... 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 No matter It doesn't make a difference to me It's all the same I'm content to feign ignorance Mais tellement, mais tellement ! Attendez, attendez, attendez ! Pause, 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 il faut que je débriefe parce que... Enfin, faut qu'on y réfléchisse ensemble mais... C'était une scène qui est au tout début du jeu ça et on a déjà Luxord qui se méfie de Xigbar qui se dit mais qu'est-ce que tu veux de cette boîte ? Cette boîte, j'espère qu'on... Est-ce qu'on a la réponse dans ce jeu, dans ce DLC ? Ça m'étonnerait mais j'espère qu'on aura des informations. Mais bref, ce que dit Xigbar à la toute fin, je suis désolé, je bafouille, je suis trop... Faut que je me calme. Faut que je me calme. Qui es-tu vraiment, Luxord ? C'est vrai que ça c'est une question très importante parce que c'est un des seuls dont on ne connaît pas la forme humaine et qui en plus, à la toute fin du jeu, donne un joker à Sora, je crois. Et tout ça est très mystérieux et j'espère qu'on va en apprendre plus. Là on est de nouveau à la fin du jeu. On va trouver Kairi. On va revenir au Master Yen Cid. On peut le comprendre. Non. Je sais ce qu'il faut faire. Sora ! C'est bon. Je sais ce qu'il faut faire. C'est bon. 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 Don... C'est bon. Mais cette fois je dois aller seul. Ça, écoutez. La puissance de le réveillation n'est pas pour aller voir les mains en dedans. Même si vous t'enzit, Kairi, vous ne pouvez jamais venir à nous de nouveau. Je vais. Et nous allons tous d'aller plus avant que vous le savez. Prenons. Riku Yeah Safe journey, Sora Thank you C'est une cinématique qu'on avait déjà vue mais c'est ce que je vous disais, on va chercher Kairi Voilà, bah du coup ça commence là dessus C'est parti, est-ce qu'on revoit des scènes qu'on a déjà vu ou est-ce que c'est nouveau ? Sous-titrage ST' 501 Ouuuh, pardon ! C'est le maître des maîtres ! Ouuuh ! Il me tue le maître des maîtres Il me tue le maître des maîtres Le maître des maîtres est-ce qu'est-ce 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 qu'un Il me tue le maître des maîtres ? Il me tue le maître des maîtres Le maître des maîtres est-ce qu'il t'est pas-ce qu'est-ce 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 qu'on a dit ? Et ce que je devrais faire... Oui, même cette robe, il y a quelque chose d'apprécié, comme si je devrais l'utiliser. Hmm... Non, tu vas plus vite. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire qu'un jour tu vas le faire. Comment ça? Si tu posses vraiment grand pouvoir, la darkness ne peut pas vous contrôler. Tu n'as pas besoin d'une vieux petite robe pour rester en sécurité. En fait, tu vas être la personne qui contrôler la darkness. Moi, par contre, je suis trop d'un garçon 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 d'un garçon. Qui est-tu vraiment ? Quel genre de fortune-teller ? Alors, je peux mentir et dire que c'est ce que je suis, quand je suis un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon. Je peux dire que je rêve de la paix mondiale ! Quand je suis en train d'un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon. La vérité est ce que tu vois avec tes yeux, pas ce que tu vois. Qui ch noveles simples... Donc, tu n'as pas besoin de prendre... Et tu n'as pas desTés. Vous êtes donc si chipet et tu l'as besoin d'un garçon d'un garçon... Quoi qu'avais juste.... ... animal vu qu'elle commune... ... je pense que il y court... Lost Master ? Lost Master ? May your heart be your guiding key. Mais qu'est-ce que c'était que cette scène ? Je veux mettre pause, je veux mettre pause, je veux mettre pause là. 75 ans plus tard ! Ok, donc ça, ça veut dire que c'était 75 ans plus tôt, ok ! Donc, on est d'accord que c'était le maître des maîtres, mais on n'a pas entendu son nom. A donc rencontré Xehanort jeune, mais là, voilà, c'était 75 ans plus tôt. Je veux dire, il était en apprentissage, il disait qu'il passait l'examen, il avait même pas les yeux jaunes, enfin bref, on était vraiment sur autre chose. Mais ils se sont rencontrés, par hasard bien sûr, et apparemment il l'a un petit peu guidé. Finalement, je sais pas. Très mystérieux, ça demanderait encore une fois une réécoute, un revisionnage. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à me dire vos suppositions, vos interprétations, des fois je me plante. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder vos commentaires. Mais là, on est d'accord, c'était le maître des maîtres, Xehanort jeune, vraiment en apprentissage. Et on n'a pas entendu son nom, quoi, ça a coupé pile à ce moment-là exprès. J'ai cru qu'on allait l'entendre, j'y ai cru. Bon, ok, 75 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on allait l'entendre ? 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 Je n'ai jamais appris à qui il était, et peut-être que je n'ai jamais. Mais je vois maintenant la vérité qu'il a parlé. Nous n'avons pas de temps pour des histoires de la maison. Sans le garçon, nous sommes encore dans un 13e. Et pour les autres 12e, nous avons seulement 3 de nous ici maintenant. Est-ce qu'on est sûre que les autres ont fait leur chemin à leur époque-là ? Hmm. Hmm. Marluxia et Larxene sont tous ici dans ce temps. Ils tentent d'entendre les nouveaux 7 hearts. L'Uxurd est aussi quelque chose d'environnement à cette époque. Mais après notre dernière rencontre, il a cherché quelque chose pour votre ordre. Est-ce pas ça ? Oh, c'est ça ? C'est bien. Alors, on va dire que ce qu'il fait nous a bénéficier dans le long-run. Mais ça n'est vraiment pas d'importance jusqu'à 2e. Allez. On va jouer votre carte tage. Si vous m'avez voulu jouer avec vous. Alors, je vous le dirai à cette fois. C'estح Donc, les gens qui sont devenus humains et puis retournent à nobodies sont moi, vous, Luxord, Marluxia et Larxing, c'est 5. Les gens qui sont de l'avant qui sont des réplicas sont Ansem, Xemnas, Vanitas, Riku-Replica et l'autre homme plus jeune. Puis nous ajoutons l'autre homme, le total se trouve à 11. Je pense qu'on est encore misseux. Maintenant nous devons discuter de pourquoi nous sommes en train d'arriver aujourd'hui. Mes inconnations de ces temps passés, les vessels dans lesquels que j'ai transféré mon cœur, mon essence, ont été détruits. Donc j'ai été récordé à ce que vous voyez maintenant. Pour l'un de complètement disparaître, leur cœur et leur corps doit être récordé à leur forme d'origine. C'est une raison pour laquelle j'ai distribué mon cœur dans plusieurs vessels. Ansem et Xemnas originated from Terra, ou plutôt, leur forme de jeune, et c'est aussi récordé. Mais mon cœur s'est récordé à moi, alors qu'il est encore perdu. J'ai décidé de remplir cette volée avec mon cœur. C'est vrai, le même cœur qui était récordé dans le jeune Terra. Donc ça fait 12. Alors, qui nous devons remplir le jeune ? 20 réplicas ont été créées par Vexen. Les premiers 12 ne sont plus plus que des puppets, pas seulement humain. Le modèle prototype était la récordée Riku, et puis le numéro I a été fait. On a mis 4, le어를. Assem, Xemnas, Venitas, Riku de l'Occident, et les autres beasts vivant. Aux vassés, une seule à l'aider. Les Vexen et Demmics sont des candidats, mais les récordés sont des collètes. Le plan pour la réplication dernièrecière est de donner un cœur qui est connecté à Sora. Sous-titrage Société Radio-Canada Aye. An imaginary number. How fitting. While young Xehanort is occupied with transferring hearts, I must go fulfill my duty. I will go and retrieve Vexen. Reliable as always. It sounds to me like you've got everything dependably under control. Well, I'm off to do my part. The plan, as we agreed upon. May your heart be your guiding key. The plan, as we agreed upon. Xehanort sort un peu au pif. Il y avait une espèce de vieille théorie des mix maître des maîtres. Mais bon, à voir. En tout cas, on voit un petit peu un lien avec Xion. Xion, prononcé comme vous voulez. Depuis toujours, je l'ai appelé Xion, donc j'ai du mal à l'appeler Xion. Mais... Xion, donc voilà pourquoi elle revient. Enfin, numéro I... Si on remet les lettres correctement avec un X, ça fait Xion quoi. Enfin bref. Numéro... Vous suivez, enfin ceux qui connaissent suivent hein. Si vous ne connaissez pas, numéro N avec le petit rond I. Vous rajoutez un X et vous faites un mélange et vous avez Xion. Voilà, bref. Il me semble. Du coup, voilà pourquoi elle se retrouve ici. Même avec les données de Vexen, je crois, c'est ce qu'il disait. Elle était liée à Sora, donc c'était pratique d'avoir un réceptacle comme ça. Voilà, donc c'est intéressant. Ça fait le lien un petit peu, là on récupère tout le monde. Il parle aussi de Terra. Donc on a tout le monde. Très intéressant aussi, je trouve, c'est Marluxia. Et... Et j'ai perdu son nom. L'Arxen ? J'ai perdu leur nom, mais... Qui sont liés à... Akash, Unchained. Enfin Unchain Key, Union Cross, tout ça, vous savez, avec les oracles. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire un petit lien, il y a E, on a vu le Maître des Maîtres, on a cette fameuse réplique, May your heart be your guiding key. Voilà, je sais très bien le prononcer, bien sûr. Mais bref, on a ce lien et on avait d'ailleurs, je l'ai pas... Je l'ai pas dit tout à l'heure, on avait Xehanort qui disait Qui es-tu ? On dirait une sorte de prophète. Et c'est... Enfin, les oracles, les prophètes, voilà. Bref, j'ai l'impression que c'est en train de se lier, tout ça. Continuons, encore une fois, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires parce que je peux passer à côté de quelque chose ou dire une bêtise. N'hésitez pas à compléter. Et y'a beaucoup de cinématiques hein, on ne joue pas en fait dans ce DLC. Mais c'est pas grave, on suit. Mais tenez, encore un lien avec Unchained, Union Cross, tout ça hein. Le Chirithi. Donc là... Attendez, 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 avant que la cinématique commence vraiment, on essaye de se mettre bien. On est donc vraiment à la fin du jeu, quand il retourne chercher Kairi... ...avec potentiellement le pouvoir de l'éveil. Forcément, il se retrouve là. Théoriquement, en fait on sait ce qui se passe, il y arrive. Mais il se sacrifie, puisqu'on le voit pas dans la cinématique de fin, donc c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Eh bien... Même avec le pouvoir de l'éveil, tu ne peux pas juste prendre quelqu'un de retour. Mais Kairi n'est pas encore perdu. Elle est toujours avec nous, c'est vrai ? Peut-être, mais cette fois-ci, je suis peur que la situation est beaucoup plus malheureuse. Hey, j'ai déjà restauré six hearts ! Qu'est-ce qu'un autre ? Mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. Le pouvoir de l'éveil, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour l'éveil et restaurer SLEEPING HEARTS. Ne pas les restaurer après qu'ils ont complètement perdu de l'éveil. Tu l'as fait six fois avant. Et comme un résultat, tu as réussi à changer la course de l'histoire en même temps. Tu as cassé un tabou de nature. Nature... Un acte de l'éveil. Un tabou de nature, et tu vas payer un prix extraordinaire. Un prix de l'éveil... Je l'ai entendu déjà ça. Et donc, quel prix est le prix ? Tu perds tes pouvoirs. Tu ne pourra pas utiliser le pouvoir de l'éveil. C'est tout ? Pas de problème ! Mais c'est pas tout. C'est toi-même, tu vas partir de ce monde, et sans tes pouvoirs, tu ne peux pas revenir au monde où tu viens de l'esprit. Je ne me souviens pas. Quoi ? Il y a beaucoup que je ne comprends pas, mais je sais que c'est tout ce que je peux faire maintenant. Je dois faire tout ce que je peux pour qu'aider Kairi. C'est toute la raison pour mon voyage. Je ne peux pas vous arrêter, non ? Non, je dois suivre mon cœur. Alors, c'est vraiment un bonjour. Donc, écoute-moi attention. Hmm. Ok. Ok. Ça ouvre le menu. Nouvelles compétences ont été ajoutées à Sora. Donc, apparemment, voilà. Objectif, retrouver Kairi. Donc, on va retourner dans le passé. Et on va devoir y payer le prix. Donc, en fait, voilà. Encore une fois, on le sait, c'est que ça va nous coûter notre existence, notre vie. Bon, on imagine bien qu'ensuite, on trouvera un moyen de revenir. Remarquez que je suis niveau 99, donc comme dans ma partie. Je ne sais pas si ça va être... Si c'est une bonne nouvelle ou non. Et on a de nouvelles compétences. Eh bien, écoutez... Active. Ah, mais je ne peux pas tout activer, en fait. Je ne peux pas tout activer, alors je ne les connais pas. Frapper une cible à proximité avec une entaille montante expéditive. Ça ne veut rien dire pour moi, mais bon. Charger une cible éloignée tout en parant. Ah, intéressant, je pars et j'attaque en même temps. Enfin, je charge. Lancer des projectiles acérés sur les ennemis à proximité. Lancer une attaque rotative horizontale en direction d'une cible située très en hauteur. Lancer une attaque rotative verticale en direction d'une cible située en contrebas. D'accord, donc ça, c'est l'un et l'autre, quoi. Et dernière charge. Libère un coup dévastateur, les dégâts dépendent de votre stat de magie. Fin de combo. Ok, donc je ne sais pas trop pourquoi on a ces nouvelles compétences, mais très bien, ça doit être lié au DLC. Je ne vais pas activer tout, mais bon, j'aimerais bien pouvoir tester tout. Objet, le nouveau truc, ça doit être, voilà, ma preuve de promesse. Donc ça, il faut que je trouve un mog, il m'avait dit. Très bien. Et mon équipement, ben voilà, j'ai Ultima et j'ai tout le reste, quoi. C'est vraiment les mêmes Ultima, n'importe quoi, les mêmes équipements que dans ma partie. Ça continue ma partie. Très bien. Ouais ? Ouais, ouais, ça ne me dit rien qui vaille, mais ok. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. C'est dever que vous mettez le cœur de Kairie. Je ne peux pas être sûr de ce que vous attendez à la fin, ou de ce que vous puissiez faire, mais en suivant la connexion des cœurs, vous viendrez à découvrir une plus grande vérité, une qui est sûre pour vous aider. Mais, dans ce temps de temps passé, vous auriez seulement jusqu'à ce moment que vous avez à partir de cette place, donc vous devriez trouver et restaurer le cœur de Kairi avant d'être là-bas. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Au plus de ça, je peux seulement dire que votre cœur soit votre clé de guide. C'est ce qui est de Venn. Venn ! 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 C'est parti ! Ok ! Non, non, laisse-moi Ultima là, tu me refais combattre alors que ça fait 10 mois que j'ai pas joué à ce jeu, non mais sérieusement là ! Bon ça va, je suis niveau 99. Ouais ça va, on l'explosera je pense. Ok, alors on va parcourir les coeurs des gardiens, voilà ce que j'ai compris. Bon, on va sûrement exploser le boss, enfin j'espère que je vais l'exploser honnêtement. Super, j'ai raté ma charge. Oh bah oui, on l'a effectivement bien explosé. Alors, je suis niveau 99, désolé ça c'était pas forcément très prévu. Ma foi ! Profitons de l'histoire. Et alors oui, qui a parlé ? Qui a parlé ? Il parle de darkness et ça encore une fois ça me fait penser à Unchained, à Union Cross. C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Axel ! Non ! Zora ! Non ! Donald ! Non ! Non ! Non ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah ! Ven ! C'est... Acqua's heart ? Ven's heart was so peaceful. But this... This... Is fear. This can't be real. Huh ? Pull it together, Sora. We haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right ! We stand together. Mickey, Kyrie, Goofy, watch the others. Sur les fesses de Donald. No ! We should all get to safety while we still can. It's too late for that. Oh ! It can't be. Oh ! It can't be. No. No ! No! No ! No ! No ! Oh ! Donc, c'est le peur et l'espoir que l'Aqua ressentait. Et maintenant, je ressens ça aussi. Ah, et on recombat direct, comme ça. Ok, c'est assez tricky à suivre. Ah, j'ai oublié d'utiliser mon combo. Mais effectivement, on switch de cœur à cœur. Enfin, on a fait celui de Ventus. Là, on est passé à celui d'Aqua. On voit ce qu'elle a ressenti. Et effectivement, on connaît le passif d'Aqua. Je parle, je parle, mais je ne me concentre pas du tout sur le combat. Attendez, on va bouger. J'aimerais reparler de Darkness. Là, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on a eu le combat et du coup, j'étais... Oui. Darkness, c'est un personnage qu'on voit dans l'application mobile, donc, dans les mises à jour. Et qui parle beaucoup... Attends, juste pour rigoler parce que ça fait longtemps. Qui parle beaucoup à Maléfique et qui a l'air de savoir beaucoup de choses. Oh la vache, on fait si mal. Et du coup, ce personnage, je me demande si ce n'est pas lui qui a parlé, parce qu'il s'est présenté comme étant les ténèbres. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Je suis limite un peu triste qu'on soit si puissants. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Oh ! Bah dites-moi, il y a vachement beaucoup de cinématiques. Je suis un petit peu triste qu'on soit aussi puissant mais je me dis que c'est peut-être normal, parce qu'en fait y'a pas de pause, vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas sauvegarder ou m'entraîner, donc peut-être que les combats sont assez facilités parce que on n'est pas encore en gameplay. Maintenant, laissez notre frère partir ! J'ai... 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 Zora ? Nomine ? Est viene ? Qu'est-ce que tu fais ici ? On s'est perdu si ? Comme je lui ai fait ? ça fait dur dur Mais j'ais me dire..., pourquoi pas toi encore admired à cœur du cœur�� ? C'est leur 13e ! Aujourd'hui est la journée que vous allez perdre. Quoi ? Avant que vous rencontrez les 13e, tous les derniers d'entre vous seront éclatés du corps. Mais ne vous inquiétez pas. La clé va toujours être éclatée. Parce que je n'en peux pas. Mais je suis appelé à Terra, et je l'ai brought ici. Terra ? Non, le cœur est trop basé dans la lumière. En tout cas, je l'ai brought à Terra les pensées plus personnelles et puissantes. C'est la douceur de Terra. Lament. Les pensées de Terra ? On ne va pas perdre à toi. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Xehanort. Terra ? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est comme ça que j'ai attendu... ...pour ce moment. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Volonté persistante, j'ai un doute maintenant, mais bref, un nom comme ça, je crois que c'est grâce à elle qu'on a eu ce combat que cette armure est revenue, l'armure de Terra est là. Ok, on est déjà au courant de ça finalement, on a revu cette scène. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas si vous vous souvenez, dans le jeu principal y'a une espèce de moment un peu bizarre comme ça, où on revient dans le temps, où on refait cette scène justement. Enfin la scène d'il y a un moment là mais j'essaye de... Bon j'essaye de me... Je me pose des questions, j'essaye de comprendre mais... Ok. Où est-ce qu'on atterrit là ? Parce qu'il a l'air de m'avoir vraiment plongé dans les ténèbres. Ah ! Ah ! Ça y est ! Ça y est, je peux jouer. C'est intéressant. On va tout de suite faire une sauvegarde parce que... Il s'est passé vraiment beaucoup de choses là. Euh... Je vais sauvegarder où parce que j'avais une partie critique, on va éviter de la remplacer. Celle-ci je pense qu'on peut... J'espère. En tout cas c'est trop tard. Très bien. Niveau 99, bon 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 écoutez, maintenant je vais pas recommencer hein, niveau 99. Toi... Alors oui, un truc très important en fait. J'aurais peut-être pu commencer par là quand j'avais accès au menu équipement Sora. Je vous propose à la limite d'enlever l'arme ultime pour avoir un petit peu moins de puissance et... Et 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 et... Ah bah non parce qu'il faut d'abord que je passe au mog donc je ne pouvais pas le faire. Je passe au mog. On obtient tendre promesse, yes, 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 changement de forme, forme vive, forme double, donc je n'ai pas souvenir perdu parce que je n'ai pas terminé le mode critique, voilà. Mais je pourrais l'avoir si je voulais. Et du coup, est-ce que je peux l'améliorer ? Je peux l'améliorer. Sûrement pas à son maximum. Mais on va quand même l'améliorer. Bon je vais plus avoir assez d'acier damas, voilà, je ne peux pas aller plus loin, bon écoutez, c'est déjà bien. On va la mettre à la place d'ultima, comme ça, ça devrait nous faire un petit peu moins de puissance. Tendre promesse. Yes, 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 yes. Bien, ça fait une heure déjà que ce DLC a commencé avec uniquement des cinématiques et des trois combats. Bon, difficile à suivre. Vous me direz, est-ce que vous avez compris où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est dans le temps parce que... Pas facile de tout comprendre. On était quand même à la fin du jeu, on a revu Chiriti qui nous a expliqué, ok, tu vas faire un truc ouf et tu vas en payer le prix. Et tu vas remonter le temps pour suivre le truc. Du coup, on se retrouve au moment de cette bataille et on rejoue le Sora d'il y a longtemps ou est-ce qu'on est avec le nouveau qui voyage dans le temps ? Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal à tout suivre. Moi, j'étais parti sur On Voyage de cœur en cœur, on a fait Ventus, on a fait Aqua. J'ai cru qu'on faisait Terra, limite, mais non. Mais on a revu ce combat avec la Volonté, le Terranort qui brise ça. Et on se retrouve ici ! C'est difficile à suivre, vraiment, mais bon, c'est pas inintéressant, c'est même très intéressant. Je vais donc couper la première vidéo ici, je vais tourner la suite tout de suite, je vais sans doute tout vous sortir la même journée, donc voir dans la même heure ou non, mais bref, de manière très rapide. Donc ne vous en faites pas, vous avez la suite très très bientôt, sûrement tout de suite, à la fin de cette vidéo si vous l'avez terminée. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires, c'est très important et on se retrouve bientôt pour la suite. Des bisous, j'ai très hâte, go ! Sous-titrage ST' 501